Abandeux, salutations à vous tous qui nous suivez de partout, nous saluons nos amis qui nous suivent à travers Tolo Belavie, vous qui nous suivez à travers Abba Nami Kila, à travers les différents websites YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Je vais pouvoir recevoir l'homme que vous connaissez déjà, je crois que c'est lui qui a réussi là où Bokontechou ici en Afrique du Sud. Il a su quand même s'imposer son leadership, il a imposé son leadership ici en Afrique du Sud, il s'agit d'Aime Boukassa qui dirige un grand mouvement politique, un grand parti politique FDCO. Alors avec lui on va pouvoir s'entretenir à propos des enjeux politiques que vous savez vous-même, la machine à voter, n'en a fait sourd d'oreille, tout ce qu'on dit. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Je m'avais salué d'abord mon invité. Bonjour Président. Bonjour, bonsoir Saint-Huval et bonsoir à tous nos spectateurs. Eh bien voilà, Président Aimé Boukassa, je crois qu'à la une, vous savez vous-même, le gouvernement n'a pas pu laisser la main libre aux opposants de tenir leur meeting à Lubumbashi. Vos impressions ? Eh bien c'est la preuve même que nous continuons à être à la merci d'un gouvernement aux avoirs, un gouvernement dictatorial, parce que ce qu'ils sont en train de faire à la base c'est de la dictature. Nous sommes libres de nous réunir, nous sommes libres de dire que le gouvernement vous avait échoué et d'autant plus que la loi permet à ceux que les rassemblements puissent faire pour que l'autorité compétente soit informée. Ce n'est pas pour demander la permission, mais c'est juste information. Et malgré ça, toutes ces étapes là sont suivies, mais vous avez des gens qui se proclament être de pères de la démocratie, mais qui se comportent de cette manière crapuleuse. C'est une honte. Mais nous disons ceci, chaque chose à son temps, n'est-ce qu'il a raté ? – Chers, je vous le sentais, vous ne lui rendez même en là, ma ma petite présidente, mais vous ne faites rien, vous ne faites rien, vous ne замечez rien, vous ne dites pas, vous ne performez pas, Vous ne faites qu'encaisser, encaisser, encaisser, encaisser. Tu sais, San Rival, il y a un problème avec la plupart d'hommes politiques au Congo. C'est même la raison pour laquelle les gens comme nous n'ont pas voulu aller adhérer dans des partis politiques. Donc, par rapport à la question, vous savez, une des raisons pour laquelle on n'a pas voulu adhérer à des partis politiques existants au Congo, c'est parce que ces partis, pour la plupart, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de bureau d'études. Vous avez l'impression qu'ils ne font pas de projections, ils n'ont pas de plan A, plan B, plan C, plan A, ainsi de suite. Leur stratégiste, je pense qu'il y a un problème en quelque part. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, oui. C'est une lacune qu'il faut combler absolument. L'opposition au Congo ne doit plus être une opposition qui subit. L'opposition au Congo ne doit plus être une opposition qui réagit. Au contraire, ça doit être maintenant une opposition qui pousse le gouvernement à subir, qui pousse ces gens au pouvoir là-bas au Congo à réagir. Donc, on doit être une opposition qui crée des actions et des actions qui vont pousser les autres à réagir. Mais jusque-là, l'opposition, c'est toujours le même. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Nous fermons un peu des parenthèses. On va y revenir. En fait, le grand problème du Congo, c'est quoi ? Congolais, des années, des années, il n'y a pas vraiment de lumière dans Mbok Anabiso. Qui est le vrai ennemi du Congo ? Est-ce que ce sont des Blancs, ce sont des Rwandais ou c'est les Congolais lui-même ? Pourriez-vous nous dire le vrai ennemi du Congo, l'obstacle pour le succès, pour la libération du Congo ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur congolais. Le plus grand point d'abord, c'est les Congolais lui-même. Parce que le Congo ne sera libéré que par les Congolais. Mais tant que les Congolais vont continuer à attendre ce que la libération provienne de Louis-Michel, d'Hermann Cohen a dit, et tout ça, on va continuer à être toujours dans la même danse avec les Occidentaux. La libération du Congo ne proviendra que des Congolais. La respectabilité du peuple congolais, la dignité du peuple congolais, mais c'est la restauration qu'est par le peuple congolais. Vous avez parlé du Rwanda. Le Rwanda, aujourd'hui, c'est un tout petit pays, mais qui se fait respecter, qui impose au monde de pouvoir être respecté. Et pourquoi pas les Congolais ? Parce que là-bas, ils ont compris. Je vais vous dire un truc. Nous qui sommes de l'Est, là-bas et tout ça, nous avons vécu, grandi avec le Rwandais, de tout et surtout. Ces gens-là s'organisaient. À nos yeux, on voyait comment ils s'organisaient. Leurs amis, leurs enfants, c'était nos amis. On a étudié ensemble, on mangeait ensemble, on allait jouer au foot ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Mais on voyait que non, ces gens-ci étaient en train de planifier quelque chose. Bien qu'on ne savait pas de quoi exactement il s'agissait, mais on voyait que non, ils étaient en train de planifier quelque chose. Ils étaient en train de s'organiser. Ils sont arrivés au pouvoir, leur président avait une vision, et pour atteindre sa vision, si pour atteindre sa vision, c'est par le Congo qu'il va passer, il est fait. Parce qu'au Congo, on n'a pas de visionnaire, on a 17 ans au pouvoir, quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, il s'accroche pourquoi, on ne sait pas. Vous avez des gens comme le président de l'Ouganda, M. Monséveni, il s'accroche au pouvoir pour deux buts. Il dit, on a découvert le pétrole sous mon règne. Je voudrais voir mon peuple ougandais vivre quand même bien à cause de ce pétrole-là. Je voudrais quand même voir ça. Je voudrais voir aussi l'électrification de mon pays, l'Ouganda. Et il s'est dit, par rapport à ça, laissez-moi encore un temps de rester. Même si ce n'est pas forcément ce que nous, nous souhaitons pour le Congo. On ne veut pas avoir des gens qui restent au pouvoir pour très longtemps. Mais au moins, vous avez des gens qui ont une raison de pouvoir s'accrocher au pouvoir, qui ont un bilan qui peut présenter la population pour pouvoir rester au pouvoir. Mais nous, 17 ans au pouvoir, je pense que même le terme médiocrité n'est plus suffisant. Mais si on ne veut pas partir... Vous avez parlé de la libération du Congo n'est pas venu que du Congolais lui-même. Et que pensez-vous de la diplomatie ? Parce que quand on parle de la diplomatie, nous voyons les Katoumbi à côté de tel, les Félix à côté de l'autre. Alors, juste un mot là-dessus à propos de l'ère diplomatie. Nous avons vu Félix Tissékédi à côté de Mousséveni. Ça fait couler d'encre de salive dans le chef de toute la diaspora. Et juste vos impressions là-dessus. Félix Tissékédi à côté d'un diable à confesser pour les Congos. Mousséveni. Votre réaction ? À l'heure actuelle, nous avons besoin de forger des alliances fortes. Des alliances avec des gens qui sont fatigués, qui en ont marre aussi de ce pouvoir-là. Et qui peuvent nous aider à sortir de ces bourbiers-là. Mais on ne doit pas y aller de manière comme ça a été le cas avec la FDL. Où vous venez avec des gens, avec des étrangers, des Rwandais, des Ougandais, des gens de Sécu. Vous ne savez pas, il n'y a pas une vision, vous ne savez pas où vous allez. Tout ce que vous voulez, c'est que le Momboutou doit partir. Le Momboutou est parti et qu'est-ce qui est resté par la suite ? C'est la raison pour laquelle nous, au FDCO, on ne peut faire pas les discours tels que Kabila doit partir. Nous savons qu'il va partir, qu'il le veille ou pas, il doit partir. Mais ce n'est pas seulement Kabila qui doit partir. Il y a tout un ensemble de gens, tout un système qui doit partir. Il y a toute une clique de gens qui étaient là déjà depuis l'époque de Momboutou, qui sont maintenant avec Kabila. Tout ce genre-là doit partir. Le Congo a besoin des hommes politiques intègres, des hommes politiques intègres. Et tant qu'on n'aura pas des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques intègres au Congo, on n'aura rien changé au Congo. Donc, le combat aujourd'hui, de voir la diplomatie en marche, ce n'est pas une mauvaise chose. Que le président Félix aille rencontrer d'autres chefs d'État au travers du monde, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. À partir du moment où les choses sont claires et l'objectif, c'est réellement de nous aider à nous débarrasser de cette gangrène qui continue à ranger les pays. FDCO a un plan succès, une grande récite, tout le monde en parle, mais il y a aussi des malaises. Pourquoi avez-vous chassé ou révoqué votre communicateur Eric Bukula ? Merci beaucoup pour la question. Évidemment, c'est des questions qui normalement relèveraient du domaine du secrétaire national pour répondre à ça. Mais puisque vous avez posé la question, je veux la répondre, mais aussi pour nos spectateurs. Nous sommes un parti politique. Nous ne sommes pas un ligableau ou une église où tu vas commettre un péché. Tu sais que non, tu vas aller voir les pasteurs, ils vont prier pour toi, pécher les signes, ou tu vas t'asseoir dans la maison, te mettre à genoux, prier Dieu, demander Dieu pardonne-moi, et la vie continue. Non, là, nous, nous sommes un parti politique. Nous sommes un parti politique qui veut apporter le changement. Nous sommes un parti politique qui veut apporter la transformation. Et donc, nous devons commencer à changer par nous-mêmes aussi déjà. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons que les choses soient faites différemment et, dans l'entretant, continuer à faire les choses comme ce n'était pas répassé. Je m'explique. Un chef, un président d'un parti politique, il n'est pas plus grand qu'un parti politique. Le parti politique doit, et doit, surtout pour nous, au FDECO, le parti FDECO doit toujours être plus grand et au-dessus de tout individu, en commençant par moi-même. On est plus grand qu'un individu, nous sommes un parti politique. Lorsque des fautes graves sont commises, il faut agir. Ok, c'est bon. Je crois que Tij yalmet et Koko Tumba Zamba Moubimba, FDECO, ils ont un niveau à Tij yalmet, mais ils ont déjà lourd dans une minute. Qu'est-ce que vous avez comme disposition ? Qu'est-ce que vous avez comme proposition ? Il y a qu'au PESA, opposition sur le terrain, à propos où il y a ma machine à voter ? Parce que non, il a même craché sur les opposants, en s'entêtant bien sûr. Pour le problème, il y a ma machine à voter. Il y a ma machine à voter, bravo. Il y a ma machine à voter, dehors. Alors, juste un mot là-dessus. Il s'entête. Qu'est-ce que vous dites là ? Quelles sont les propositions ? Il y a une machine à voter, bravo. Alors, justement, je crois que j'ai parlé un peu de quelque chose qui était relative à Makamboyo. On en a marre des villes mortes et des marches. Stratégie à mettre en place. Il ne faut pas que ce soit des stratégies qui sont dévoilées sous la place pédique. L'opposition doit... Il faut apprendre. Il faut apprendre des autres. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de peuples qui sont passés par la séquence et qui sont en train de passer là-bas. Il y a eu des peuples qui ont réussi à soulever, à se libérer eux-mêmes. Après, non. Après, non. Les manuscrits sont là. Les textes sont là. Après, non. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial que nous, on ne peut pas arriver à faire ? Nous sommes quand même 80 millions ou plus de Congolais. Plus de 11 millions de Congolais dans la diaspora. Mais on doit arriver à se dire que non, il n'y en a faits enough. Il y en a marre, assez. Mettons un peu notre intelligence. Montons des stratégies. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'effectivement, les choses changent ? Mais on n'a pas besoin d'aller dire au pouvoir ce que nous voulons faire. Parce qu'effectivement, ils vont mettre des bateaux dans les roues. Mais par contre, pour Nanga, M. Nanga, moi, je veux te dire ceci. Tu dois savoir qu'avant toi, M. Nanga, il y avait d'autres personnes. Peut-être plus arrogants même que toi. Tu n'es qu'un individu. Les Congos ne t'appartiennent pas. Tout comme aussi, ils n'appartiennent pas à celui que tu es en train de défendre. Les Congos appartiennent à 80 millions de Congolais ou plus. Que tu les veilles ou pas, les Congos vont changer. Que tu les veilles ou pas, nous allons avoir des élections et sans ta machine à voter. Parce que tu n'es pas plus grand que 80 millions de Congolais. Tu n'es pas plus grand que la République démocratique du Congo. L'artenance va avoir lieu dans ces pays-là et nous allons l'avoir, que tu les veilles ou pas, et sans ta machine à voter. Et puis voilà, FDECO, un grand parti politique, un grand mouvement politique qui est vraiment en train de prendre vraiment les déçus dans la diaspora. FDECO, avez-vous aussi des alliances avec d'autres mouvements de la diaspora, etc., la Pareco, les mouvements des combattants, tous ces mouvements de la diaspora ? Vous n'avez pas d'alliance avec eux ? Non, dans le sens que nous voulons faire de la politique différemment. On ne veut pas faire de la politique de trop parler, trop de makelele, trop de... Plus on parle, plus au Kassai, à Béli, vous avez vu les images de nos frères, comment ils sont chastés comme de... Même les porcs, même les porcs ne sont pas traités comme ça à Angola. Ah, c'est bizarre. Je me dis, il faut être ami du diable pour supporter avoir des images pareilles. Ces gens-là qui sont maltraités comme ça, ces gens qui sont en train de mourir dans des hôpitaux, ces gens-là qui sont en train de passer deux semaines juste pour couvrir les trajets, Kabinda, Mboujimaï, Mboujimaï ou... Tu ne peux plus partir de Kisanani pour arriver à Mbandaka tranquillement. Mais tous ces gens-là qui sont en train de mourir, de souffrir, ça ne peut plus nous laisser indifférents. Ça ne peut plus nous laisser indifférents. C'est pourquoi nous, FDK, nous disons, nous brisons la peur. Parce que si on met la peur du bossu au Torosa, elle est là au Monté. Et l'appel que je lance à la population congolaise, surtout la population de la diaspora. Nous vivons dans des pays où nous voyons des choses qui sont faites différemment de ce qui se passe chez nous. Nous devons nous mettre ensemble pour apporter ce que nous voyons à l'étranger où nous vivons, amener ça dans notre pays. Notre peuple mérite mieux. Notre peuple doit vivre aussi le bonheur de ces pays-là. On doit sortir du potentiellement plus riche, du potentiellement plus... Il faut que ces peuples-là vivent réellement. Les délices, c'est d'être né congolais. Donc, les alliances, oui, je pense qu'il est important. Mais il ne faut pas, alliance est pour alliance. Avec qui tu fais des alliances. On ne veut pas les se mettre avec... Vous avez parlé d'Aparico. Oui. Je ne les connais pas plus que ce que je vois sur Youtube, des choses pareilles. C'est-à-dire, le président du mouvement du parti spatial-parti politique Aparico, je ne sais pas, je ne vais pas aller me mettre avec lui pour parler de la libération du Congo. Parce qu'en 1992, moi, j'ai eu des balles qui m'ont traversé la tête et comme ça, j'ai failli mourir à Saint-Joseph. À cause de la marche du 16 février. Voilà. À Saint-Joseph, ça vous m'attendiez là-bas. Le Terminator, comme on l'appelait, le Terminator. Monsieur Mwanda. Voilà. Et donc, je me dis... Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui... Mais peut-être qu'il a changé. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il a changé. C'est une bonne chose. Mais le fait d'avoir changé, n'efface pas les crimes que tu as commis l'année passée. Et ça, je le dis même aussi pour l'opposition. Aujourd'hui, vous avez des gens, ils ont bousillé les pays, ils ont fait n'importe quoi. Eh bien, parce qu'il a changé les camps. Il est parti du côté de l'opposition. Il s'est fait membre du rassemblement. Eh bien, ça devient comme un sang. Oui, oui. Donc, le rassemblement, l'opposition, ça devient comme un purgatoire. C'est blanchissement. Donc, purgatoire, tes crimes sont effacés. Et le peuple doit t'applaudir. Non. On dit non à ça. Tu as commis le Congo de demain. C'est lui qui a pillé les pays. C'est lui qui a de tous les pays. Il doit payer. On commence à prêter l'oreille à Kinkemonouba. Vous imaginez un peu. C'est lui qui, il n'y a pas longtemps, il y a monté Kabila. Kabila Oumela. Kabila Oumela. Et aujourd'hui, parce qu'il parle, eh bien, on commence à prêter l'oreille. Les Congolais oublient facilement. Les Congolais oublient facilement. Et l'homme politique congolais connaissant cela, parce qu'ils ont, c'était ça, les devoirs, la réussite de l'homme politique congolais. C'était d'anéantir le peuple congolais, d'abrutir l'homme congolais de manière à les manipuler comme ils le font. Mais nous, nous disons, il n'est pas trop tard pour les peuples congolais. Il y a FDCO ainsi que d'autres frères et sœurs congolais, répartis au travers de la diaspora, même aussi dans le pays, qui disent non à ça et qui ne vont plus accepter toutes ces congolaises-là. Mais il y a aussi une petite distraction au niveau de l'opposition, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a deux ou trois oppositions, je ne sais pas. Parce que la vraie opposition, je citerai, les Félix Tiseké et son groupe, mais il y a aussi Gabriel Mokia qui se réclame opposant. Justement à propos de Gabriel Mokia, parce qu'il s'est aligné à côté de Nanga pour soutenir la machine à voter. Gabriel Mokia est-il opposant ou pas? Et puis toute cette marmaille des opposants qui sont des candidats à la présidentielle, je citerai des Cheikh Oma, des Cheikh Oma et tous ces gens sont des opposants ou je ne sais pas, ils sont du pouvoir? Ce sont des embrouilleurs en fait. Ce sont des embrouilleurs et, mais n'empêche, la Constitution reconnaît les droits à tout le monde de pouvoir postuler. donc ils ont l'argent et ils ont rempli les conditions pour pouvoir postuler. Ils ont postulé, il est bien pour eux, mais c'est des embrouilleurs. Au stade où nous sommes, on a besoin d'avoir une opposition forte et unie. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs groupuscules d'opposition pour affronter les diables qui et les systèmes que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Donc, malheureusement, on ne peut pas empêcher à qui que ce soit de ne pas se regrouper ou bien s'opposer, créer un mouvement et se mettre soi-disant dans l'opposition. Mais la vraie opposition, tout le monde la connaît. Donc, il n'y a pas à chercher à savoir c'est quoi la vraie opposition au Congo. La vraie opposition, tout le monde la connaît. Les hommes politiques congolais qui se battent réellement pour une alternance au Congo, tout le monde les connaît. Donc, les autres peuvent faire le bruit qu'ils font et tout ça. Mais on connaît et le peuple sait exactement où se trouvent ses intérêts et les intérêts du peuple. Le Rwanda avait quitté la zone francophone pour embrasser la zone anglophone. Mais comment expliquer qu'une Rwandaise a la tête de la francophonie ? Alors, dans le projet de société FDECO, nous envisageons de quitter carrément la francophonie. Une fois FDECO pouvoir ? Nous allons quitter la francophonie. Ça ne nous sert absolument à rien. On est victime de... On a été victime depuis très longtemps de ce truc-là, de la francophonie. Je ne vois pas... Il faut qu'on m'explique exactement à quoi ça sert au peuple congolais. On a besoin des affaires au Congo. On a besoin des compagnies pour venir investir au Congo. On a besoin d'être respectés par rapport à nos appartenances dans des blocs X ou Y. Mais le fait d'appartenir à la francophonie, ça nous sert à quoi exactement ? Tenez, un président de la République, le président Kabila, Joseph Kabila, qui organise la francophonie. Nous sommes le deuxième pays francophone au monde. Et même, je dirais, le premier pays francophone au monde parce que nous sommes plus de 80 millions. Et donc, bientôt, là, on va même dépasser cette France, là, on va dépasser la France. Le président Kabila, il organise la francophonie. Le président de la France, François Hollande, en terre congolaise, dans la capitale, il fait attendre le président d'une république souveraine, la République démocratique du Congo, pendant presque 45 minutes, sans pour autant qu'on sache où il est. Il est dans la capitale, on est en train de faire, de sérénier pour cette francophonie, le président de la République, du pays organisateur. Une grande humiliation. Quelle humiliation. Bon, ça, on peut ne pas aimer Kabila, mais là, je parle en tant que Congolais. Oui. En tant que Congolais. Quand j'avais vu ça, j'avais mal au cœur. Aujourd'hui, on prend la francophonie, on la donne au Rwanda. Je comprends pourquoi on a donné au Rwanda. Mais pourquoi ce Rwanda devient, je ne sais pas, Rwanda, Rwanda, un petit pays. Pourquoi ça devient, je ne sais pas, le Rwanda est devenu comme une grande puissance en Afrique. A fonction de quoi ? C'est ça qui arrive lorsque vous avez un leader visionnaire. Lorsque vous avez un visionnaire à la tête du pays, eh bien, ça donne comme résultat le Rwanda. Quand vous avez un visionnaire à la tête du pays, ça donne comme résultat la Russie de Poutine. Quand vous avez des vrais visionnaires à la tête du pays, ça donne des gens comme Mouammar Kadhafi. Mais quand vous avez des abrutis à la tête du pays, quand vous avez des médiocs sans vision à la tête du pays, ça donne la RDC d'aujourd'hui. Et nous disons, plus jamais on va accepter cela. Plus jamais on va accepter cela. Le Congo, ce n'est pas un pays d'abrutis. On a cherché à nous abrutir par la politique et par les hommes politiques. Mais tous les Congolais, il n'est pas perdu pour le Congo. Il y a encore des fils et des filles du Congo qui disent non et qui sont prêts à tout faire pour restaurer la dignité, l'honneur et le prestige de ce peuple congolais. Et voir la République démocratique du Congo entrer dans le concert des nations, devenir une force importante qui va guider le combat du panafricanisme afin que l'Afrique puisse retrouver sa place de choix au niveau de ce globe. Ah oui, il nous reste moins de deux minutes. Vous croyez vraiment que ces blancs, ces occidentaux, ces décédaires ont vraiment abandonné Kabila ? Parce qu'il y a eu l'histoire des fausses communes. Aucun signe de vie, aucune réaction. On a parlé des fausses communes à Maloukou, des fausses communes même à l'intérieur du pays, sans succès. Il y a eu les massacres, cette histoire des Kamounasapou, il y a eu massacres au Kassaï. Il y a eu des sanctions, il n'y a plus de sanctions. Mais jusqu'à aujourd'hui, Kabila vit, son gouvernement vit et tous ses dignitaires vivent. Croyez-vous que les occidentaux ont vraiment abandonné Kabila ? Oui, alors pour revenir sur la question de la francophonie, on ne peut qu'être en admiration par rapport à ce que, et je sais que ça va faire mal à beaucoup de Congolais, d'entendre un Congolais dire qu'il est en admiration par rapport à ce que Kagame est en train de faire pour le Rwanda. Quand un leader a une vision, eh bien, il fait tout ce qu'il doit faire pour atteindre cette vision-là. Kagame, c'est ce qu'il est en train de faire, de placer ses pions à beaucoup d'endroits internationaux. C'est pour la promotion de son pays. Aujourd'hui, vous avez des Rwandais à la tête de la Banque africaine du développement, vous avez le vice-président du Fonds international des Rwandais, vous avez maintenant la tête de, je crois, dans l'OMC, dans le monde du commerce, il y a un Rwandais là-bas aussi, vous avez maintenant la tête de la francophonie. Mais tout ça, il a une vision pour son pays. Il veut que son pays soit à un niveau donné. Un bon président pour son pays. Il n'est pas un bon président pour nous, les Congolais, mais pour son pays, il fait de grandes choses. Ce qu'il est en train de faire, à un moment donné, Mobutu avait essayé de faire ça, de commencer à vouloir placer un peu des Congolais. Il y a eu le maître Kamanda, Kamanda qui était parti à la Dizabeba. Il a essayé de vouloir commencer à placer, à propulser ses pions. Tout ça, ça donne quoi comme résultat ? Eh bien, ça propulse l'image du pays. Le Rwanda, aujourd'hui, vous regardez les championnats anglais de football. Arsenal, vous savez combien de gens au travers du monde sont fanatiques d'Arsenal ? Donc, chaque jour, quand Arsenal joue un match, eh bien, vous avez des millions de gens sur la terre. Des millions de gens sur la terre qui voyaient le nom Rwanda. Donc, même ceux qui ne connaissaient pas c'est quoi le Rwanda, mais le fait d'être supporter d'Arsenal ou d'être adversaire d'Arsenal, mais quand ils voient visiter le Rwanda... Qu'est-ce qu'il y a du Rwanda là, d'Arsenal ? Le logo maintenant d'Arsenal. En bas ? Ah oui, c'est écrit « Visitez Rwanda ». Ils sont sponsors. Ils ont payé, donc vous imaginez, quand l'Arsenal joue, les championnats anglais, ils jouent 3, 2, 3 matchs chaque jour, chaque semaine. Tous les jours, donc, les gens voient Rwanda, 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 Rwanda. Mais ce pays-là, il y a une vingtaine d'années, il s'est coupé encore avec les machettes. C'est pourquoi c'est très important d'avoir un leader visionnaire. Alors, vous croyez qu'on a abandonné Kabila ? Vous savez, dans la communauté internationale, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné. Ça, c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont abandonné. Mais dans cette même communauté internationale, vous avez beaucoup de pourriture aussi. Des gens qui s'en foutent éperdement que les Congolais mangent ou qu'ils ne mangent pas. Eux, c'est leur intérêt qu'ils voient. Et Kabila, c'est leur homme. Tant que Kabila sera là, ils vont tout faire pour le maintenir au pouvoir. De manière à ce que leurs intérêts soient garantis. Ce que cette communauté internationale fait, c'est que nos frères et soeurs, tes frères et soeurs, à moi et à toi et aux autres, sont en train de faire au Congo. Continuer de soutenir Kabila, de soutenir Shadari, de lui bombarder même des titres comme le père de la démocratie. Mais bon Dieu, ce n'est pas normal. Le mot de la fin, on vous laisse. Eh bien écoutez, je suis révolté. Je suis révolté. Tu ne m'as jamais vu un peu révolté comme ça. Vous êtes vraiment fâché. Je suis vraiment fâché parce que ce qui se passe au Congo, ça devient invivable. Le Congo va droit dans le mur. Et nous avons 80 millions de gens qui suivent comme des moutons. Donc quelque part, il faut dire, il n'a fait enough. Il n'a fait enough. Nous brisons la peur et à cause de ça, nous sommes convaincus que la dignité congolaise va être restaurée. Nous sommes convaincus que non, que les Nanga là qui se croient être, vous savez, c'est la phrase qu'il a prononcée là. Parmi les gens qui étaient assis à table, dans quelques mois, il y aura un parmi ces gens là qui va être le chef d'état de ces pays du Congo. Et quelle sera la place de Nanga ? Et Nanga, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Parce que parmi ces gens là qui étaient assis autour de la table, un sera président de la République du Congo. Parmi eux, il y en aura qui vont sortir, il y en aura un premier ministre du Congo. Parmi eux, il y en aura des présidents du SANA ou de l'Assemblée nationale. Il n'a pas pensé à ça. Lui, il pense que la vie se limite, c'est ma cabinet. Il y a une vie après cabinet. Eh bien voilà, c'était le président des FDECO, un mouvement politique qui a vraiment pris de l'ascenseur. Aujourd'hui, on tend vers une certaine réussite de la diaspora. Pourquoi ? Parce que nous avons quand même, cette fois-ci, des têtes bien faites qui ont pris quand même le devant. Voilà pourquoi on a intérêt à soutenir des mouvements tels que FDECO. À l'époque, il n'y en avait pas. Il y a des gens qui ont tenté mais sans succès. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Monsieur Aimé Boukassa s'est quand même levé pour se battre et pour la libération de son pays. Nous disons merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Merci encore une fois. Je crois que ce n'est pas le dernier volume. Avec Aimé Boukassa, je crois que le prochain volume, on va encore les recevoir. Si vous avez des questions à poser, le numéro au bas de vos petits écrans, appelez. Vous aurez toutes les réponses à vos préoccupations. Merci encore une fois à tous ceux qui ont prêté attention. Vraiment, c'est facile à nos journalistes de critiquer Ibingé, de parler mal d'Ibingé parce que Léopard a échoué face... Il a perdu le match contre le Zimbabwe. Mais c'est difficile de critiquer un homme qui a détruit, qui a tué, qui a violé, qui a pillé le Congo. Vous, le Kaboul, au moins le Kaboul. C'est facile de critiquer Ibingé, mais pour critiquer M. Kabila, là, c'est difficile et impossible. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est là que pour quelques temps et il partira. Si tu es d'avis avec moi, dis Amen. Merci, à la prochaine.